Ce concept fait suite au concept numéro 17, qui fait lui-même suite au concept numéro 16. Donc, on a vu dans le concept numéro 16 qu'il faut faire les bonnes choses. On a vu que vous devez définir quelles sont les bonnes choses pour votre réussite. Ensuite, dans le concept 17, on a vu qu'il faut faire ces bonnes choses, mais d'une manière régulière. Jour après jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et maintenant, la question est, pendant combien de temps ? Eh bien, il faut faire les bonnes choses régulièrement pendant suffisamment de temps. C'est-à-dire, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous attendez. Je ne peux pas vous dire pendant combien de temps vous devez faire les bonnes choses, parce que ça dépend de votre rêve, de votre objectif. Si quelqu'un a l'objectif de perdre 5 kilos, ça ne sera pas du tout le même timing que quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle entreprise avec 50 salariés. ou bâtir un empire sur du marketing de réseau, ou sur du marketing sur Internet, ou qui veut ouvrir une entreprise physique, genre ouvrir une boulangerie. Je ne peux pas vous dire combien de temps. Mais, tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il faut faire les bonnes choses jusqu'à ce que vous y arrivez, jusqu'à ce que vous avez le résultat. Et ne jamais lâcher. OK ? Un lâcheur ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Retenez bien ça. Un lâcheur ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Alors, faites les bonnes choses régulièrement et pendant suffisamment de temps. Là, je vous dis juste les concepts d'une manière aérée et d'une manière très légère. Mais je vous invite à vous procurer mon livre pour en savoir davantage, ou bien à approfondir sous forme de vidéos, sous forme de lives dans lesquelles je peux répondre à vos questions, dans le groupe Facebook Lumière d'Avenir, la voie de la réussite.